Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Le pénalty d'entrée de jeu sur Gautain qui a été bousculé dans la surface de réparation. Et c'est lui-même, l'arbitre Moshé Bloschné, qui n'a pas hésité. Puisque Gautain s'est infiltré dans toute cette défense de l'arsenal. Alors qu'il s'apprêtait à frapper, il a été désarçonné. Et c'est Vika Chetillé qui s'apprête à frapper sur un coup de pied. Il a déjà positionné son ballon, Vika Chetillé, seul face au portier, John Paris. Attention peut-être pour l'ouverture du score. Et voilà, c'est parti. Et le E1-0 pour le CSM, ouverture du score sur le pénalty par Vika Chetillé. Combien de minutes ? Cinq minutes de jeu. Donc le CSM qui ouvre déjà le score face au Petit Bourgeois. Voilà, donc une partie qui est déjà bien lancée pour le Club Mouliens. Et Vika Chetillé qui va agrémenter son compteur but d'une nouvelle réalisation. La tâche se complique un peu pour les Petits Bourgeois. Ballon déjà pour Casimir. Casimir sur les côtés, contré par Morgane Justine. Ballon récupéré par Carly 4. Comptez de lancer dans la course Morgane Justine. Et récupération Petit Bourgeois au milieu de terrain avec le numéro 10, Rabon. Rabon qui fait le tour, qui arrive, qui a essayé de servir son partenaire latéral. Le numéro Pioche. Mais ballon bien récupéré en tout cas par Iré. Et ça repart pour le CSM déjà. Ballon déjà pour à nouveau Justine Vika Chetillé. Vika Chetillé qui attend, qui va au jour avec Justine. Justine qui se fait contrer à nouveau. Et les Petits Bourgeois, Rabon, Rabon, face à Oulis-Francillion, il est devant. C'est le CSM qui reprend la possession. Irén. Benji Gomez, Benji Gomez, Irén. Alors, trop poussé. Et c'est Irén qui... Non, plutôt. Le numéro 2. J'ai un problème de numéro avec les Petits Bourgeois en tout cas. Le latéral. Donc, voilà, un coup fort pour le capitaine Petit Bourgeois. Un coup fort pour le numéro 4. Merjil Kenol. Merjil Kenol qui va tenter d'aller voter soit à Rabon, soit à Minerville. La tête de... Et la frappe instantanée. Là, j'ai du mal. Il se retourne pas. Il faudrait qu'il se retourne pour qu'il puisse voir son numéro. Ce joueur Petit Bourgeois qui a frappé au but. Donc, c'est le numéro 11, Garimé. Mais qui n'inquiète pas du tout le portier Christophe Denis ce soir. Qui est titulaire en l'absence de Kevin Ajax. Voilà. Donc, c'est sa deuxième titularisation depuis le début de la saison. Le portier Christophe Denis. Ça repart avec le capitaine... Voilà. Willis Francillon. De Nice. Le capitaine Jérémy Valmy. Alors, occupé par Dimitri Fautré. Et ça joue, ça se rassure en tout cas dans la défense moulienne. Donc, la déviation de Ludovicotin. Le renvoi du numéro 3 à Pioche. Attention. Et la frotte commise par Dimitri Fautré. Qui occasionne un coup front pour les Petits Bourgeois. Le coup front pour Serra Abon qui se positionne. On a déjà vu qu'il a une loup de frappe ce joueur Petit Bourgeois. Si vous sentez qu'il y a du vent dans vos téléviseurs, c'est vraiment parce que le vent est très fort ici au stade Jack Morimi. Attention sur le coup front et l'autre frappe qui n'inquiète pas du tout Christophe Denis pour Témouliens. Et qu'il part en petit tour chercher et récupérer la balle. Ce soir, je ne sais pas qui est-ce qui va prendre le relais du commentaire avec toi. Je ne sais pas si c'est central. Maintenant que tu es dans une supportrice du CSN, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Kevin l'humour. Il s'est fait de devancer Vika Châtie, mais l'arbitre revient la faute. Monsieur Blosny revient la faute sur Vika Châtie. Alors que l'entraîneur Petit Bourgeois, Oudi Chargou, observe ses protégés. Pour l'instant, pas beaucoup de consignes. La déviation de Ludovic Gautin. Et la défense Petit Bourgeois met déjà sous pression la récupération de Willis Fancyone. Petit ballon de Willis Fancyone pour Vika Châtie. Le centre de Vika Châtie. Personne à la réception. Mais Ndi Gomes qui récupère, qui va peut-être central à nouveau. Il va jouer peut-être avec Erain. Il va jouer avec un défenseur. Elien pour à nouveau Willis Fancyone. Fancyone qui attend, qui se retourne. Il va pouvoir servir pour Vika Châtie. Et peut-être Mddi Gomes lui devait vigoter. La balle renvoyée par un défenseur Sous cette frappe terrible de Menji Gomez Et le CSM qui récupère à nouveau Ça repart de derrière Avec Dimitri Fautri Vika Chautier Il s'est retourné Il trouve dans sa couche Morgane Justine Morgane qui conserve la possession Attention le centre en retour Et il reste pas qu'il était là Le fait, le numéro 5 Pour empêcher Aldovi-Gothane De pouvoir placer une frappe Vers le but de Paris Mais en tout cas ça chauffe Dans la défense petite bourgeoise Attention à cette touche C'est la touche pour l'Arsenal Si le lateral doit envoyer à la banque de contrôle Le capitaine Valmy Le CSM qui a tout pour faire un résultat ce soir parce que connaissant déjà le résultat de ses adversaires, notamment la solidarité scolaire et l'Est-Gosier, qui ont fait nul cet après-midi, trois buts partout. Attention à cette balle en profondeur pour Morgane Justine. Morgane Justine qui arrive à centrer la récupération du numéro 6 sur Casimir. Et ça repart de derrière pour les petits bourgeois. À Longanjambe, le numéro 8, et il est contré par Dimitri Fautry, le numéro 8 d'Ardol. Et là, on lance aussitôt vers Erin, Menjigoumez. Menjigoumez qui conserve, qui attend un partenaire. Il revient avec Willis Fancillon, Menjigoumez à nouveau. Et ça repart de l'autre côté. Vika Chetillé. Et c'est une balle qui va quand même arriver à Erin. Erin qui sent la tête de Gautin le renvoi du numéro 3 pour Dimitri Fautry. La balle qui arrive, Vika Chetillé. Et la frappe de Thillé, directement dans les bras du portier. Paris, en fait Paris, c'est Paris qui s'appelle. John Paris. Bonne parade du portier, Petit Bourgeois. La récupération à nouveau de... Et la balle mis en touche, normalement par le numéro 7. Mais apparemment c'est une part tirée. Tout ce qui sera joué par le numéro 11 Garimé, il laisse à son partenaire. Alors qu'il y avait au jus sur cette action. Malayama, Malayama, Malayama. Qui est-ce, homme? Oui, monsieur. Le numéro 2, comment il s'appelle? Il ne faut pas parler dans un joueur. Il s'appelle comment le numéro 2? Vous ne savez pas? Attention, il arrive à récupérer la balle, le numéro 8, Petit Bourgeois. Mais la balle est sortie pour Dardol. Et la récupération, la touche pour le CSM, rapidement jouée par Irain vers Lumont. Balle pour le capitaine Jérémy Valmy. Alors que si vous arrivez à l'instant, sachez que le CSM mène le score déjà 1 but à 0. Bien inscrit à la cinquième minute sur pénalty par Vika Chetillé. Longue balle de... Mais il n'a pas touché la balle. Si il n'a pas touché la balle, il ne peut perdre ton joueur, monsieur l'arbitre. Et la récupération, la conservation de Minerville. Willis, non pas Willis, c'est... Qu'est-ce qu'il était là? C'est Paulie, la balle pour Goten. Goten qui s'infliqué. Il arrive à servir, oui, il conserve Thier, Thier qui quand même arrive à passer, qui sente et l'envoi de la défense encore, pas pour longtemps pour Fautré, Fautré qui revient sur lui-même. Oh non, ça a été quand même, il passe à moitié raté pour la part de Dimitri Fautré, il a battu, l'arbitre revient à la forte, l'arbitre qui situe une forte de Ludovic Gautin, alors qu'il avait pris le dessus sur la défense de l'Arsenal, et notamment sur le numéro 3, Pioche et le capitaine Liffé. Pas l'effet, le capitaine c'est Mergile. Liffé, pour son 6, Casimir, longue balle de Casimir, directement sur Morgane Justine. Fautré, là il est en jeu, il est en jeu Medjugoumez. L'Arsenal n'arrive pas à conserver la balle longtemps, ils courent beaucoup ces jeunes petits bourgeois, mais ils n'arrivent pas à conserver, à arriver devant le but de Christophe Deniz, qui pour l'instant passe une soirée tranquille, il n'a pas que l'occasion de faire un arrêt. Le CSM n'a même pas l'occasion de procéder un corner. Le CSM n'a même pas l'occasion de procéder un corner. Le CSM n'a même pas l'occasion de procéder un corner. Dimitri Fautré, longue balle de Dimitri, à l'installation de... Alors, ballon pour Morgane Justine. Morgane Justine qui se fait un peu contrer, et la récupération de la défense petite bourgeoise. Alors que nous jouons depuis 19 minutes dans son premier temps. 1 à 0 pour le CSM. Le CSM qui est en train d'essayer de mettre la pression pour déjà faire le break. Vika Chautier, Morgane Justine... Le long centre pour Kaole, malheureusement, il a contrôlé de la main. Enfin, la balle a rebondi sous sa main, alors qu'il s'était retrouvé dans la surface de réparation de l'Orsenal. alors que le capitaine Mère Gilles on ne pourrait pas dire que les petits bourgeois ont fait le déplacement seul ici au stade Jacques Moémy parce que la petite colonie de supporters qui a fait le déplacement courage à pleins poumons il se fonctionne au milieu du terrain il décale, c'est vite fait ballon pour Morgane Justine qui lance en profondeur VK Chetier qui se fait contrer par le capitaine Mère Gilles et qui conseille du coup un corner corner qui sera frappé probablement par VK Chetier lui-même c'est parti pour ce qu'on a et on voit Mère Gilles exactement touche la touche pour l'Urik Hérin ou plutôt pour Menji Gomez on va se menji Gomez pour Hérin où il est sanctionne où il est sanctionne mis sous la pression par le numéro 7 Grégoire qui concède un coup-franc qui concède un coup-franc le coup-franc pour l'Urishman Sion il va essayer de trouver un partenaire l'arbitre qui revient une forte une forte à l'entrée de la surface de réparation forte sur Ryan Carley il a centuré Ryan Carley l'empêchant de se retourner le numéro 8 Petit Bourgeois Dardol la but a été vraiment gentil puisque c'était vraiment pratiquement sous la ligne là ils ont gagné quand même pratiquement 6 mètres Ludovic Gautin et la petite frappe de Ludovic Gautin bien arrêtée par le portier Paris qui va relancer de la main non du pied plutôt directement sous Kevin Dumont et ça va pas en fait Vicachetier Vicachetier qui attend que ça bouge autour de lui revient oh là là la forte sur Vicachetier il est au 6 Casimir il est au 6 il est au 6 Ludovic Gautin voilà il s'est fait contrer il s'est fait contrer il s'est joli ce qu'il a fait il essaie de pénétrer il n'a pas pu pénétrer malheureusement il s'est fait arrêter et ça va pas pour les petits bourgeois Rabon Rabon qui alerte son 9 Minerville mais ça va pas bien loin mais en tout cas on pourrait dire que le CSM arrive à rentrer dans la surface attention à cette récupération des petits bourgeois il va se retrouver presque seul mais voilà la balle qui sort en sortie de but mais c'était une très bonne interception de la part de Dardoll bien évidemment vous êtes sous télé CSM la seule et l'unique les premiers ça pourra pas nous contester et nous sommes toujours là comme le club alors qu'il commence à pleuvoir à nouveau ici au stade Japon Emi le stade Japon Emi qui en deux jours a accueilli déjà trois matchs de championnat la balle qui va sortir touche pour l'Arsenal même les filles ont du mal à résister au vent ont du mal à résister au vent donc imaginez cette frêle petite dame qui a accouté m'a accouté de moi ahahahahahahah voilà Touich pour le numéro 7 il a filmé il a filmé le numéro 7 un petit bourgeois à Grégoire alors que là où nous sommes nous-mêmes nous sommes victimes de la pluie la deuxième le coup il a filmé le coup le capitaine Valmi alors c'est ah ouais ah ouais il y a vraiment du monde là le coup qui conserve qui arrive à sa retournée à jouer avec Où il se fassillonne, le tac, voilà, l'arbitre qui laisse jouer, et c'est encore une récupération d'Ereyn qui sortent, et la balle qui n'arrive pas à rester dans les pieds des attaquants du CSM, renvoyé systématiquement par cette défense de l'Arsenal, et Rabot qui a essayé de flutter aussi sur les côtés, mais malheureusement, il n'a pas pu conduire comme il le voulait cette balle, avec une touche pour le CSM. Dimitri Fautry, oh là, il a un peu raté son contrôle, Kevin Lumont. C'est ce que disent les internautes, C'est bien, vous êtes fidèles, vous êtes 380 à nous regarder, c'est très bien, mais je sais que d'ici la fin de la rencontre, ce chiffre va augmenter. Attention à cette frappe, Voilà, bien dans la niche, la première frappe de l'Arsenal de la partie, il a fallu attendre pratiquement la demi-heure de jeu, pour voir cette première frappe de l'Arsenal, qui n'inquiète nullement le portier Christophe Denis. Louis Gautin, Gautin, la forte de la charnière centrale, et notamment du numéro 6, sur Casimir. On voit de l'effet. La balle pour... Oh non, attention. Oh là là, il se peut louper le portier de Nice. Heureusement, sans... 100... Voilà, sans conséquences pour le CSM, et il accélère au coeur du jeu, il arrive à trouver Ludovic Gautin, Carly, Ludovic Gautin, qui se retourne, et laissé une frappe, il revient sur lui-même, il trouve Carly à nouveau, Carly qui va essayer de trouver un partenaire, et il trouve sur les côtés, Erin, il va peut-être centrer Erin. Voilà, bon contrôle de Erin. Il revient sur lui-même, Menji Goumez peut-être. Oh là, la forte sur Erin de la part du numéro 3, Pioche. En tout cas, ça va vite, ça va vite pour cette équipe, de l'Arsenal, qui fait quand même bonne garde. Ils sont courageux, ces jeunes petits bourgeois. Je les découvre, en fait, ce n'est pas une équipe, avec des noms authentissants, mais en tout cas, ils jouent en équipe, et c'est déjà une très bonne chose. Le coup fort pour Menji Goumez, Willis Fonsillon, et la tête, et le renvoi du capitaine Mergil. Willis Fonsillon à nouveau, qui arrive à se faufiler, et la frappe du capitaine, voilà, il a été quand même victime d'une faute, mais en fait, les deux sont au sol, le capitaine Jérémy Vanmi, et le numéro 5, les faits, mais plus de peur que de mal, les deux joueurs sont en train de se relever. D'accord. D'accord. 30 ans. OK. OK. voilà cette récupération de l'arsenal après Willis Francillon est venu mettre de l'eau de même récupération encore et l'arsenal qui conserve la tête de l'humour l'arbitre qui s'y fait une faute en faveur du numéro 8 d'Ardole et pour l'arsenal alors que ça discute de la part du capitaine Mergill c'est pas pourquoi ça discute avec l'arbitre autant on rappelle qu'au match à Lille le CSM a été vaincre les petits bourgeois petits boursers le score de 1 à 0 c'est un but de Willis Francillon et corner concédé par la défense du CSM le premier de la partie pour les petits bourgeois et apparemment c'est Rabon c'est Rabon qui reconnaît belle frappe de Rabon la balle pour l'instant qui va peut-être être contrôlée voilà il conserve ce joueur c'est Minerville et là on voit du capitaine Jérémy Valmy oh là là ah ils se sont télescopés entre eux ils se sont vraiment télescopés entre eux les deux joueurs petits bourgeois voilà l'arbitre qui a fait appel aux soigneurs la partie qui a arrêté pendant quelques secondes en direct le match du CSM en direct le match du CSM voilà apparemment les arbitres ne sont pas d'accord sur la remise en jeu donc remise en jeu pour l'arsenal la sortie de Christophe de Nice une belle de Nice Gautin qui belle pour Dimitri Fautré Morgane Justine Fautré Bicachetillé Bicachetillé qui s'infiltre qui va peut-être centré il a centré mais belle contre à nouveau par Mère Gilles récupération de Fautré donc balle de Fautré pour Menji Goumez Menji Goumez qui contrôle l'airain Willis Fautsillon Goumez il a pu trop pousser sa balle l'actuation de Grégoire mais là encore là Willis Fautsillon et qui oblige l'arsenal à conséder une touche la touche pour il se passe quoi M. l'arbitre à nouveau qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe il appelle le capitaine enfin le new 5 le petit bourgeois ça passe bien là ça cache pas tout ça cache pas tout tu as l'impression donc voilà la touche va pouvoir être jouée Willis Fautsillon tout veut donc Jules de Vigoté Menji Goumez Menji Goumez la fois et oh là là une nouvelle fois le portier Paris sur la trajectoire du ballon hauteur de très bons arrêts alors que Mergi les faits restent au sol suite à cette frappe terrible de Menji Goumez il a reçu le ballon en plein domaine donc on a été voilà il s'enlève j'ai peur que de mal il n'y a pas si il va pouvoir reprendre mais je ne sais pas si ce sont les attaquants du CSM qui n'arrivent pas à placer la balle au bon endroit ou c'est Paris ce qui est Paris je préfère dire Paris on m'a dit c'est Paris son nom jeune Paris mais en tout cas il a déjà été l'auteur de deux ou trois bons arrêts ce soir qui empêche au CSM d'alloudir la mort je crois que la balle c'est pour le CSM cette fois-ci monsieur Blanchny la déviation la déviation de Calais il y fait qui était la recouverture la récupération de Vic Castillet voilà alors qu'il y a une faute il y a une faute l'arbitre signale la faute l'arbitre de tout signale la faute alors que Carly Panthain il a été mal rencontreusement arrêté par la défense de l'arsenal notamment le numéro 4 Mergile le capitaine parce que c'était une bonne passe en profondeur de la part de Vic Castillet à destination de ses attaquants donc on rappelle que nous nous rapprochons de la mi-temps et que le CSM mène toujours au score 1 but à 0 ce but inscrit à la cinquième minute sur le penalti par Vic Castillet suite à une faute sur Ludovic Gauthier dans la surprise de réparation alors qu'il y a un coup de front pour le CSM coup de front pour il y a deux tapeurs Vic Castillet Willis fonctionne on va voir si Willis a retrouvé sa pat ou Vic Castillet va continuer à à attention qui va taper sur le couffin on rappelle qu'il y a du vent voilà c'est parti pour M. Blanchet et c'est un petit ballon et ça a été une combinaison malheureusement il y a eu quelques ratés l'arbit qui revient forte sur Willis et pas Willis sur Morgan Justine il est un peu spectaculaire cet arbitre il va aller placer la balle pour quelques centimètres il se fonctionne Jérémy Valmy Vic Castillet qui a tenté une déviation mais malheureusement la balle se retouche pour lui et pour le CSM ça permet à l'Arsenal de pouvoir se relancer C'est pas le même match que la semaine dernière SS et SM c'était beaucoup plus spectaculaire tu te rappelles de ça? on a la mauvaise la mauvaise place de Willis fonctionnent ou bien un de ses partenaires n'était pas parti au bon moment la pioche qui a joué rapidement ballon pour et en plein axe le capitaine Valmy récupère et qui lance aussitôt Mère Gilles qui contrôle la balle pour le CSM ça glisse on nous a dit qu'il n'arrive pas à garder la maîtrise dans les derniers mètres de attention il s'est fait encore contre attention c'est dangereux un peu tout ça il faut qu'il revienne dans ce but attention et la fois appelé l'égalisation de Ménerville pour l'égalisation de Ménerville pour l'Arsenal et l'égalisation pour l'Arsenal signer Ménerville un but partout entre l'Arsenal et le club Santifonnier c'est un but qui est inscrit à la 45ème minute de jeu voilà donc tout à refaire entre les deux équipes voilà donc le CSM qui s'est fait contrer sur une mauvaise relance et ça n'a pas très il s'est fait vraiment crucifier par Ménerville et le score un but partout pour l'instant à l'approche de la mi-temps attention balle conservée par Thier Thier qui lance en profondeur Morgane Justine le centre de Morgane Justine et la tête de Gomez qui sort en sortie de nous le CSM qui s'est fait remonter aux grandes dames de ses supporters parce que c'était une partie très bien maîtrisée jusqu'alors et sur une perte de balle vraiment incompréhensible et bien la balle est revenue en plein axe et Ménerville n'a pas eu de mal à tromper la vigilance du portier Christophe Denis Menji Gomez de vigoter voilà l'expiration de l'effet ça repart balle en profondeur exactement pour la défense du CSM il va bon qui est venu faire l'effort pour mettre cette balle en touche alors que l'orbite ne devrait pas tarder à siffler la fin de cette première mi-temps Rabon attention à l'arsenal qui appuie balle directement sa courro de partout et bonne récupération de la part de Morgane Justine avec Castille Morgane Justine le vigoter qui conserve il est entouré Mère Gilles qui se projette et le bon retour de Morgane Justine à nouveau voilà la relance du parti de Nice et la balle qui sera en touche pour le CSM alors que on ne devrait pas tarder à siffler M. Blanchet ne devrait pas tarder à siffler la fin de cette première mi-temps de Vigotin qui récupère à nouveau ils sont solides derrière quand même les petits bourgeois et l'arbitre qui s'est fait une forte pour cette défense petite bourgeoise la déviation et de Nice qui est plus pompe que le numéro 7 Grégoire il est fait la touche concédée et probablement la mi-temps probablement la mi-temps l'arbitre qui siffle la mi-temps sur ce score de 1 but par tour entre le CSM et la Nationale donc mi-temps ici au stade Jacques Poemi sur le score de 1 but par tour entre le CSM et la Nationale c'est Vika Chetier qui avait ouvert le score pour le CSM sur pénalty et Minerville a égalisé à la 44ème minute de jeu donc c'est une première mi-temps que vous avez pu suivre grâce à nos partenaires Lalane Pizza au moule à Port-Louis et aux abîmes quand vous m'avez prête aux autres commerces à l'aider à la Ville du Moule des boissons longues on n'a boulanger pas les boissons au riclet c'est Oasis sous la société Soutipa la Semsama la Ville du Moule la société de nettoyage TNN Albiouma Ghetto les stores les stores de Mélajari le crédit mutuel du Moule la société de Mélajari sans oublier notre partenaire Matouba l'eau des sportifs donc on rappelle que les sorties sont interdites et que vous avez à l'intérieur le bord des supporters et du CSM et que vous gardez bien évidemment vos masques pour la protection contre la COVID-19 bonne mi-temps on se retrouve d'ici quelques minutes sans oublier que vous avez aussi la possibilité d'acquérir les 7 de table calendrier du CSM avec le poster de tous les joueurs mais tous les joueurs de l'équipe senior donc ils sont bien une cinquantaine donc n'hésitez pas à faire l'acquisition de ce beau poster calendrier qui vient de sortir voilà changement CSM avec la sortie du numéro 26 Ryan Calé remplacé par le numéro 29 non non 20 je n'ai pas le bon numéro 27 Thomas Eker ah ouais c'est qu'il n'y a pas le bon exemple peu ah ouais mais sexuality hou donc c'est vrai pas si on s'excuse pour ce désagrément voilà on s'excuse pour ce désagrément on a été coupé sans se rendre compte mais sachez que vous n'avez rien perdu à part cette frappe terrible sur la transversale de la part de Menji Goumez mais que vous allez pouvoir revoir un petit fri puisque quand même ça peut être enregistré voilà le 1-2 le centre Morgane Jussi et la frappe de Lyon qui passe à côté mais c'était encore une fois bien joué de la part des attaquants du 16ème qui cherchent à reprendre davantage et ça fait de tout beau à côté Mouliens mais face à une défense bien repliée de l'arsenal c'est vraiment difficile de trouver un trou donc il faut essayer l'homogesse technique la tête voilà la forte de Fautré donc au fond pour l'arbitre qu'il appelle Dimitri Fautré pour un carton j'entend une pause qui m'entend qu'il faudrait M. Blaschny 20 minutes de jeu dans ce premier temps, ce deuxième temps plutôt Bravo, directement dans les bois du poti de Nice Boutin, Boutin est tenté de lancer dans la profondeur Vika Jetier Ball pour le poti de Paris, John Paris avec M. Gilles Iker, Iker qui vient de faire son apparition Iker de nouveau Attention à Rabon Ball qui sont en touche pour le CSM Rapidement joué Dimitri Fautré Dimitri Fautré qui progresse Il décale Morgane Justine Morgane Justine se fait contrer Se fait contrer par le numéro 14 Proto C'est à jour et le retour de Dimitri Fautré Est-ce que Iker va récupérer pour lancer aussitôt Il va jouer avec M. Gomes Non, M. Gomes n'a pas compris Je pensais qu'il allait servir de relais La balle qui sont en touche pour le CSM tout de même Qui est-ce qui demande, où il fonctionne Le contrôleur où il s'accionne Le contrôleur où il sancionne Ça joue rapidement, fonctionne déjà Le départ de Thier Le contrôle de Thier Menji Gomez Le centre de Gomez Oh là là Et personne encore à la réception Côté CSM Ah non c'est joué A ne pas vouloir manquer d'un but ce soir Parce que On tente les combinaisons Mais à la conclusion Ce n'est pas encore ça Attention à cette récupération Du côté du national Bravo à nouveau Dans la profondeur On a tenté de servir Un de ses partenaires La balle qui est sortie On a relancé aussitôt De De Nice Mais au Morgane Justine Bika Chautier Oh là là La forte La forte Le bal est vers l'avant de De Nice Menji Gomez qui conserve, qui contrôle Où il se fonctionne Il s'est fait Il s'est fait intercepter la balle Il le renvoie Au milieu de terrain C'est Grégoire L'orbitre qu'elle contrit la balle Donc l'arsenal Il ne s'est fait Alors que au CSM Il a probablement assisté à la rentrée De David Souvenant Il va apporter Attention Il se trouve en tout nombre L'arsenal Et la frappe De Rarabon Je pense qu'il y avait mieux à faire De la paix de Rarabon Alors que Boutin qui était sous la touche Il va peut-être entrer à nouveau Il a tapé l'orbitre De l'autorisation C'est un petit foutre Il est fait Voilà Le premier tour du CSM Qui n'arrive pas A conserver cette balle Et à envoyer vers l'avant Attention A ce surnombre de l'arsenal Rarabon Et le capitaine Valmy Qui était bien présent Est-ce qu'il va empêcher la sortie Non il n'empêche pas La sortie de la balle Du crachetier 25 minutes de jeu Toujours un but partout Entre les deux équipes Ça nous touche pour l'arsenal Suite à cette tête Défensive de la part De Dimitri Fautré Attention à peu près tout Ah bon Attention Oh là là C'est le feu Où il se fonctionne La forte Là ça va être un vœu carton La faute Sur Willis Fautré De la part Le numéro 8 Qui a été pénalisé C'est Dardol Et puis évidemment où il se fassillonne voilà l'interception de couteau et ça part à toute vitesse le compte en faveur et une faute concédée par jérémy valmi pour que le ccm qui veut absolument aller vers l'avant face attention à ne pas se faire contrer par cette jeune et valoureuse équipe de l'arsenal c'est mergile voilà le long ballon de mergile qui sort directement sorti de but alors qu'un changement se prépare au ccm avec probablement la rentrée de dévis sous dans les portes ce sont le numéro 13 et par le moment le numéro 13 petit bougeant aussi va faire son apparition rapon donc c'est le numéro 13 dévis sous d'or donc richard albert qui a fait le choix de la vitesse donc mettant sur le côté pour les vingt dernières minutes dévis sous dents donc il veut aller percuter vikasci au tier lui en voie de pioche menjigoumez contré par le fait Ah ouais, ça traîne pas derrière, le capitaine Jérémy Vannu présente la tête, il conserve Vika Chetier, voilà, et la faute de le fait sur Vika Chetier, le coup fort pour le CSM Chetier qui va frapper sur le front, va essayer de trouver la tête d'un partenaire Petit ballon, Medjugomez qui n'arrive pas à conserver Vika Chetier qui revient La balle qui sera en touche pour le CSM Vika Chetier Morgane Justine Vika Chetier Oh la la, et encore une fois une frappe Une frappe Contrée Alors qu'il était à l'intérieur de la surface Qui n'est qu'à Paris Le portier Qui part tranquillement chercher Le ballon L'arrière La ballon L'arrière L' deadline Le portier La tête d'un dévisseur de Menjigoumez, Cachentier, Menjigoumez, les tirs, et non, la balle qui a été poussée un peu trop long, ils ont été un peu trop collectifs à mon avis sous ce coup-là, il fallait que l'un des joueurs prennent sa responsabilité. Morgane Justine qui renvoie de la tête, et beau retour de Dimitri Foutry, face à Rabon, attention Rabon qui s'incruste, et voilà, c'était bien tenté de la part de Rabon, mais le parti de Nice était présent, attention ballon déjà pour Eker, Eker qui contrôle, qui revient sur lui-même, il attend que l'équipe du CSM remonte, Eker qui se fait contrer, et ça repart pour le CSM. Attention, attention à cette récupération de l'Arsenaire, par Minerville, mais il était au jeu, ils le sont bien revenu au jeu, Menjigou, et le fait qu'il dégage, longue balle, directement pour la défense, je pense qu'il faut l'utiliser pour le portier, voilà c'est bien fait. Donc là, c'est un peu précipité là, c'est un peu précipité. Alors le portier Paris commence à jouer avec le temps. On voit du portier, du capitaine Valmi, attention à Proto, tu retrouves, attention, il arrive à servir sur le côté Proto. L'occasion, l'occasion, l'occasion pour l'Arsenal, l'occasion, la balle qui passe légèrement à côté des portos gardés par Christophe Denis. On a eu chaud dans le camp du CSM sur ce coup là, mais vraiment très chaud, cette pénétration de Proto Kylian. Et un corner déjà concédé. Attention à ce corner pour l'Arsenal. Voilà la balle qui va sortir. Alors que le CSM qui n'a plus que 10 minutes pour essayer de faire le tour. Et c'est Sébastien Loboui qui va faire son apparition sur la pelouse à la place de Menji Gomez. Changement au CSM avec la sortie du numéro 10, Menji Gomez. Replacé par le numéro 20, Sébastien Loboui. Donc alors qu'il reste à peu près 10 minutes de jeu dans son second temps. Le CSM qui n'arrive pas à trouver le but qu'il lui ferait repasser devant au score. Et au contraire, il s'expose face à cette équipe de l'Arsenal qui vient d'avoir une très très belle occasion. Équerre, il cache un tir. Peut-être dans la profondeur pour la tirer et tenter cette frappe. Ça revient avec Équerre. Non, ils ne sont pas compris à nouveau les deux joueurs du CSM. Ils essaient d'alerter. Voilà, c'est un peu dangereux tout ce qu'ils font. C'est un peu très dangereux ce qu'ils font là. Sébastien Loboui. Équerre qui prend le dessus. Est-ce qu'il la va contrôler? Oui, il arrive à contrôler. Oh non! Le centre de... Le centre de Devis Soukdon. Il s'envole, il s'envole, il s'envole. Comme le vent. Il s'envole, il s'envole, il s'envole. Le CSM qui avait l'occasion ce soir d'ici. Il s'envole, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Pour l'instant, il n'y parvient pas. Il s'envole, il s'envole, il s'envole. Il s'envole, il s'envole. Il s'envole, il s'envole. Attention à Rabon. La balle, on voit, Poto qui contrôle. La balle pour l'Arsenal toujours. Attention, ils sont très incisifs. C'est la belle création du CSM avec Erwin. Willis Fancyone, Erwin. Willis Fancyone. Ballon pour Vika Chautier. Vika Chautier qui va pénétrer. Il a tenté une fois. Oui, il a touché avec la main, mais bon. Attention, la tentative lui aussi de Morgane Justine. Il n'est pas positif. Oui, effectivement. Mais l'orbite, je pense à considérer que la main n'était pas volontaire de la part du joueur qui était un déséquilibre. Il a raté sa relance. Dimitri Fofé. Dimitri Fofé. Oui, il s'envole. Sébastien Logui. La balle directement vers la main. Il s'envole. Il a raté sa relance. Déjà fluible d'une forte. Non, il a raté sa relance. Sébastien Logui. La balle directement vers le Fait. il a raté sa relance Il a dit Dimitri Fautré, il s'est fait contrer et qui occasionne lui-même une faute. Attention à Poto, il a tenté un contrôle. Le CSM qui s'apprête à concéder un nul ici au stade de Jaco Remy à la grande surprise de ses supporters. Qui ne s'y attendait pas après l'ouverture du score très tôt en première mi-temps de la part de Victor Chetty. On s'attendait tous un peu à un déluge ce soir. Mais il a pris, le terrain est glissé. Mais il y a eu beaucoup de raté de la part des attaquants du CSM ce soir. Et ils se sont fait punir sur une haute de relance. Est-ce qu'il va contrôler? Non, il ne va pas pouvoir récupérer cette balle du cachetier. Les Timmitri Fautré, Sébastien Loughbry et Willy Sassillon. Ils le sont contrôlés. Il se projette vers l'avant, les élèves. Voilà, on est reconcidés de la part des petits bourgeois. Il ne faut pas que tout le monde monte côté CSM, il faut rester derrière aussi. Parce que devant, pour l'Arsenal, il y a quand même Rabon. Et Minerville apparemment très vite. Donc il ne faut vraiment pas se faire prendre en compte. Donc du coup, du rapide, il faut rester derrière. La personne d'Erin et Morgane Justine. Attention pour ce corner de Willis-Fansillon. Et comme on dit CSM, La récupération, ça repart sur les côtés. Pour Iker, peut-être le centre de Iker. La forte sur Iker. De la part de Koto. Le confort pour... Le confort pour Vika Chetier. Voilà, c'est bien. Et voilà ! Et le deuxième but pour le CSM. Et voilà ! Le deuxième but pour le CSM. Le deuxième but signé. Eker. Le numéro 27. Thomas Eker. Qui vient d'inscrire le but pour le club Sancicounien. qui permet à la 43e minute de jeu. 43e minute de jeu. Le CSM reprend l'avantage. Deux buts à un. C'est beaucoup fouin de la part de Vika Chetier. Alors, il va y avoir un changement pour l'Arsenal. C'est le numéro 3 Pioche Luigi. Qui sort. Il est remplacé par le 15e Saint-Val-Noël Kylian. Voilà ! Voilà ! Donc le CSM. Qui est enfin récompensé en fin de match. Face à une équipe de l'Arsenal. Qui n'a pas de mérité. Qui n'a pas de mérité. Ce sont des jeunes. Mais c'est peut-être ses fautes d'expérience. Sébastien Loboui. Attention à cette faute. Qui occasionne encore un carton jaune. Attention pour le secours fort. Mère Gilles. Attention à ne pas se faire surprendre en fin de rencontre pour les Mouliens. C'est le capitaine Mère Gilles qui va frapper sur Koufouan. C'est le capitaine Mère Gilles qui va frapper sur Koufouan. Merci de bien frapper sur Koufouan. Alors que le temps additionnel est présenté. 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel. Merci M. Edouard. 4 minutes de temps additionnel. Le match de Tilly qui est parti à la pousse. La récupération du 16 Mouliens fonctionne. Ils n'arrivent pas à sauver la touche. La touche nationale qui ruite de ce ballon. C'est pas un bon coup. C'est pas un. Attention. Là, ça défile. Là, on voit de l'humour. Bien joué. D'orvi Kachetier. On a connu. Le coufreur pour le match. Mère Gilles. Pas ma droire. Grégoire. Hé. Et le mauvais renvoi directement dans la porte de Morgane Justine. À ta même side. À ta même side. La touche pour l'Arsenaire. Elles sont numéro 2. Bravo. Et c'est Eker qui vient avec Sébastien Loubouille directement vers Eker à nouveau. Eker aux prises avec deux défenseurs Petit Bourgeois. Il arrive à quand même empêcher la relance. Et c'est Rabot qui est revenu en défense. La balle récupérée par Grégoire. Goto. Le capitaine Jérémy Valmi. Voilà, il a faute sur Jérémy Valmi. Il va permettre à la défenseur du 16ème de... Attention, il y a une faute. Il y a une faute sur... Sébastien Loubouille, c'est... Vécage-tier. Il y a une faute sur Vécage-tier. On appelle Pascal Leroy. Il y a une faute sur Vécage-tier. Il y a une faute sur Vécage. Donc, euh... Les quatre minutes, euh... Bientôt, euh... terminées. ... ... Donc euh... Les quatre minutes, euh... bientôt, euh... terminées. De toute façon, il y avait une faute déjà pour le CSM. Apparemment, les arbitres n'ont rien vu. La tête directement vers Paris, longue balle de Paris, la tête des reins, le contrôle des vies souvenirs qui se projettent vers les buts, il se fait contrer, il est encore là. Il est encore là pour le CSM. Attention, il faut se calmer, il faut se calmer, la partie est terminée, ce n'est pas le moment de prendre un carton. Ce n'est vraiment pas le moment de prendre un carton. Voilà, c'est en train de s'enverner entre les joueurs, malheureusement. Alors que je pense que c'est seulement pour un mot. Non, il faut vraiment se calmer. Il faut que les vies se calment. Que va-t-il envergne ? Que va-t-il décider ? Personne ne sait. Que va-t-il envergne ? Que va-t-il décider ? Personne ne sait. Alors que le match est terminé, on aurait pu déjà rentrer chez nous là. L'orbitre qui demande que tout le monde se calme. Il vous demande là-bas ? Oui, il vous demande, on peut lui passer les images. J'espère qu'il a son portable sur les mains. En tout cas dans sa poche. Quand s'est-il passé, il nous empêchait de rentrer chez nous. Alors que c'est que quelques secondes dans ce match. Donc ça se passe entre le capitaine Petit Bourgeois Mère Gilles et David Soubdor apparemment. Je pense que Richard Albert serait bien tenté de ne pas laisser rentrer David Soubdor. Puisque apparemment il n'est pas encore calme. Il devrait même pas rentrer sur la pelouse à mon avis. Laisser le match est terminé. C'est un déceint. Je pense que mon avis est un déceint. L' raspétillé. C'est un déceint. C'est un déceint. C'est un déceint. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada